Salut Youtube, c'est Iris, ton Youtubeur et streamer préféré. Nouvelle vidéo, alors je suis pas en live mais merci pour le follow d'Annie, merci beaucoup. Euh, ça c'est incroyable en vrai. Euh, bienvenue à toi sur ma chaîne Youtube, je suis avec mon frère Okiru, on te fait une game de K-Sainté. On t'explique pourquoi le champion est archi-broken, alors il va subir un nerf, mais profite quelques jours après cette vidéo, tu peux encore le jouer. Régale-toi. Laisse un petit like, un petit commentaire, pense à t'abonner à la chaîne Youtube, tu as aussi ma chaîne de VOD dans la description si tu veux du contenu exclusif avec des james tchal. Pareil, les games qui se passent pas très bien ou qui sont intéressantes, je les mets sur ma chaîne de VOD, t'as tout mon coaching avec CXN, donc pense à les t'abonner. Rejoins-nous sur Twitch, évidemment je suis pas en live aujourd'hui parce que je suis un peu fatigué, mais je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous BG. Le seul truc un peu plus intéressant c'est que ton E peut traverser des murs et que sur les sbires t'as une meilleure range. Ok, pour ceux qui ont de la vidéo... Vas-y, pardon, excuse-moi. Vas-y. En gros, à chaque Q, tu vois, je vais avoir une marque, tu vois là sur les sbires, il y a un petit truc rose dessus. Ouais, une flamme, ouais. Ouais, en gros c'est des dégâts en plus, tu vois. Ok. C'est un peu comme l'espel de luxe, tu vois, si tu veux un peu le truc, quoi. Et du coup, il y a un Q que tu peux envoyer loin, ok. Ouais, c'est sûr, là, c'est le troisième, alors attends. Pas facile à passer quand même. C'est pas facile, ouais. Le deuxième fait quoi, des Q ? C'est pareil que le premier, rien de spécial. Et c'est vraiment le troisième qui fait ça, tu vois. Ok. En fait, c'est vraiment comme IAS, tu vois. C'est les deux premiers Q, c'est des Q basiques, tu vois. Ok. Et c'est le troisième qui est un peu différent. Du coup, dans l'ordre d'espel, c'est Q, E, Z. C'est ça, ouais. Ok. En plus, ce qui est pressionnant avec la synthé, c'est que ça fait beaucoup de dégâts, alors que c'est un tank. C'est ça, ouais. En gros, la forme ultime, ça le transforme en bruisant, en gros. D'accord. Pour ceux qui regardent cette vidéo, on ne vous fait pas le guide qui va avec. À la base, on va faire le guide. On ne le fait pas parce qu'on attend le nerf du champion, pour vous donner les bonnes informations autour de KSNT. Donc, parce qu'il va y avoir un gros nerf. Il a déjà été nerf. Et toute une idée que, alors, on vous prévient déjà, c'est que, bon, sans doute avec le nerf, le champion va être peut-être détruit. Voilà. Vous connaissez un peu nos amis de chez Air Games. Vous connaissez un peu. Souvent, on a tendance à avoir un champion fort et après, on lui nique sa mère. Non, il ne faut pas dire ça sur YouTube. Merde, bip, bip. Pas d'insulte. D'ailleurs, je vois si mon micro marche bien. Vas-y, tu peux parler. Ouais. Ok, c'est bon. On m'imagine que j'enregistre et il n'y a pas le son, frérot. Je m'arrache les couilles. Donc, on a un dit, tu vois, tu es quand même un perso qui va être passif. Tu ne cherches pas forcément l'agression parce que, bah, tu n'es pas un perso qui peut, genre, détruire ton opponent. C'est quand tu commences à avoir ton jackshot que, là, tu peux péter la gueule à n'importe qui, quasiment. Alors, pour le moment, je vois ta barre de tâches, ou alors, c'est peut-être la mienne. C'est totalement la mienne. Je suis trop con. Pardon, excuse-moi, je suis fatigué aujourd'hui. Ah, il ne t'inquiète. Là, je suis en train de me dire, attends, mais c'est bizarre, je ne l'ai pas, moi. Néquête, je suis un trou du cul. Ok, là, on va back, tu vois. En général, le bon back, ça va être à 800. C'est un très bon back. Ok. En gros, tu vas juste chercher armure et HP. Et double pot. Hop, hop. Et quand c'est un matchup MR, tu vas chercher de la MR, du coup, je suppose. C'est ça, voilà. Du coup, le back, il est un peu différent, tu vois. C'est vrai que les deux potes, c'est étonnant, ouais. Ah, oui, non. En gros, c'est pour tenir la lane. Ok. Comme je dis, l'urli est très très flib. Ouais, ouais. Je trouve que tu mets des dégâts, quand même, sur les sbires et tout. Par rapport à un champion, peut-être que je ne me rends pas compte, mais... Si, si, c'est le drôle. Tu fais beaucoup de dégâts avec la synthé. Je trouve que ça fait quand même pas mal de dégâts, ouais. Ouais, ouais. Ouais, mais tu vas voir, c'est le level 6 de casse-santé qui est le plus impressionnant. Le 6 fait quoi, en fait ? Tu vas ramener un adversaire en dehors du fight ? En fait, non, tu l'ultes. En gros, si tu l'ultes, ça va un peu le choper et le transporter. Par exemple, s'il est là, tu vas la mettre de là à là. Par contre, si tu le fais à travers un mur, tu traverses toute la distance du mur. Et ça fait plus de dégâts. Ah, et c'est assez fort qu'en dehors d'un fight et tout, c'est pas mal. C'est ça, parce que des fois, en fait, par exemple, ouais, c'est ça. Si, par exemple, tu as envie d'isoler l'ADC, tu le plaques contre un mur avec ton W, tu vois ? Ouais. Et ensuite, tu le airs et voilà. Et ensuite, bye bye, tu l'emmènes dans un autre monde. Tu en vas à chill. Hop là. Tu vois, le but, c'est de faire ça, en gros. C'est en général, tu poke un petit peu, tu vois, avec ton Q. Alors. Donc là, j'ai mon level 6, tu vois ? Donc en gros, le truc qui est bien à faire, c'est que des fois, tu peux faire des insectes avec le mec. Ah, tu peux flash ? En gros, quand tu le Q 3, si tu arrives à le bump comme ça, tu vois ? Ouais. En gros, tu fais ton E en avant, ton dash, et ensuite ton Z en arrière, tu vois ? Oula, il faut que tu m'expliques. Ok, c'est un combo de Zinzin un peu. C'est ça. Je vais essayer de le montrer si j'arrive. Après, ça dépend plus de Wukong s'il se prend en me Q. Il peut rien faire, Miss Kena. Pourtant, c'est bon contre les JAD normalement Wukong. C'est ça. Je me ward bien. Il a l'air d'avoir une très bonne équipe, ça a l'air de bien se passer. Ouais, ouais. Pas très bien même. Wondre 13 kills à 6 minutes en master, c'est... C'est terrifiant. C'est énorme, c'est énorme. C'est terrifiant, ouais. Ils sont là pour se battre. Je crois que c'est mes games préférés où tout le monde se bat. Moi, ça dépend. Ah, c'est bien de jouer clean, tu vois ? C'est cool, mais c'est vrai que quand ça se bat dans tous les sens, c'est quand même... C'est quand même rigolo. C'est rigolo si tu te kiffies, je pense. Ok, là, tu l'as ramené. Ah, du coup, tu peux le sortir de la zone de sa tour pour lui mettre quelques petites boulettes, quoi. C'est ça, quelques petites tornioles. Il peut rien faire. Attends, mais tu lui chies dessus, il a combien de... Ok. Mais il est mort. Ah, peut-être pas. Ah, attends. Là, je vais tempo. Ok. Ah, dommage. Ah, dommage. Tiens, close. Il a flash. Les deux ont flash. En vrai, c'est pas si grave, parce que là, je prends la pression. Puis je donne pas de kill à Wukong, donc c'est pas très très grave. En gros, c'est Jack Shaw. Jack Shaw, Sunfire. Ok. Et ensuite, tu fais en général la gargoyle. Et après, c'est dépendant. Ok. Tu fais pas d'RM avec K-Sainté ? Je t'en fais, mais avec juste la gargoyle. En général, c'est suffisant. Ok. Parce qu'en fait, le truc, c'est que le Jack Shaw te donne déjà pas mal de RM, tu vois, en stat. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai que le Jack Shaw... En fait, j'oublie que le Jack Shaw donne des stats de base, en fait. Pour moi, le Jack Shaw, ça joue quand tu fight, mais ouais. Et le truc, c'est que dans les équipes, maintenant, tu vois, c'est devenu vraiment traditionnel. Bah, à part le mid laner et potentiellement le support, t'as un grand max de AP. T'as toujours plus d'AD que d'AP en général. Après, moi, j'ai coupé d'AP jungle, mais c'est vrai que... Ouais, c'est ça. Mais en général, la plupart du temps, tu vois, actuellement, ce qui m'éteint en jungle, il y a beaucoup de Kindred, il y a du Grave. T'as quand même beaucoup plus de... Wukong, hein. Tout simplement, c'est un Wukong complètement broken en jungle, il faut dire la vérité. Ouais. Ok, là, je vois toujours lui. Là, je vais essayer de préparer un Q. Là, tu vois, j'ai envie de le forcer à venir ici sur moi. Parce qu'en gros, s'il vient sur moi et que j'arrive à lui toucher le Q, je buche. Voilà, c'est ça. Et là, du coup, t'as Dasha ou t'es... Ah. Wow. Ok, my bad. Je pensais le tuer, mais non. Du coup, t'as pas traversé le mur ? Non, parce qu'il était pas assez proche. Ok. Je pensais qu'il était assez proche, mais pas... Il semblerait que non. Bon, ma team fait le Drake. Moi, je vais TP, donc je vais rien perdre là-dessus. Là, c'est un point my bad. Je pensais le tuer, mais non. Là, je peux TP tranquille, parce que même s'ils essayent de me dive, j'ai mon Z, il peut pas. Ouais, même, au cas où, tu peux tuer. Il récupère juste des ressources. Ah. Ah, ça, c'est... Ça, je sais pas ce qu'il faut, là. Qu'est-ce que c'est, cette histoire ? Pourquoi t'as une match ? Ouais, je... Ouais, je sais pas d'où il sors, lui. Chaque fois qu'on fait des vidéos, t'as des games difficiles. Ouais, ouais. Mais lui, je sais pas ce qu'il faisait, là, lui. Après, tu joues Wixside, donc forcément. Ah, ils ont peut-être swap avec la botlane, vu qu'ils ont plus de tours. Ouais. Je vais voir. Ça sent... Même pas, là. Il y a une TP, donc... Qu'est-ce que c'est... Ah, peut-être elle a rundown, non ? Ah, ça, bah... Oui, c'est ça. Elle en a plein. Si, oui, elle en 05. Ouais, elle en 05. Voilà, elle en a marre de son ADC, donc... Ok, là, tu vois, il a... Ouais, là, c'est... Gros, est-ce qu'on peut en parler des H-support ? J'ai que ça dans mes games, je trouve ça nul à chier. Bah, moi, j'en vois pas énormément. J'ai que ça. J'ai fait 7 games aujourd'hui, j'ai eu 6 H-support. Ah ouais ? Ah, frère, il y a que ça. Bon, là, c'est le timing divine, que ça soit jungle ou top, Wukong avec son divine, c'est broken. Ouais, ouais, donc c'est normal. Dès que j'ai Jack Shaw, la balance va changer, mais tant que je l'ai pas, on va tranquille. Tu t'en rapproches, je crois qu'il te manque 1,600, non ? Comme ça ? Comment ? Il te manque 1,600, là, pour le Jack Shaw. Ouais, ouais, je suis bientôt là, tu vois, il me manque... Ah, 800 ! Ouais, je croyais qu'il te reste 1,600. Donc là, je suis tranquille, tu vois. Il va peut-être faire tripler, par contre, au mid, là. Ok, non, il est mort, ça va. De toute façon, moi, je vais juste rester à distance, tranquille. Excuse-moi. Mais tu vois, en gros, en général, pourquoi t'as ce timing, genre, puissant, mythique ? C'est parce qu'en fait, au-delà du... Parce que tu l'as mis ? Ah, là, du coup, t'as fait quoi, en fait ? Tu l'as... Je l'ai repoussé vers la tour, tu vois. Du coup, t'as mis un Q-spell, t'as fait... T'as utilisé ton Z, là ? Ton Z, il y a un dash ? Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, t'as Q-spell, le 3, t'as Z et t'as E, c'est ça ? C'est ça, ouais. Et t'as E vers la tour. Ouais, c'est ça. En gros, il m'a dash dessus et j'ai juste fait ça, tu vois. Ok. Faut savoir que si tu le laisses plus appuyer, ça fait plus de dégâts, tu vois. Ok, et ça t'as plus ? Marginal, non, du tout, par contre. Ok, ok. Ah, mécaniquement, ça a pas l'air facile, hein ? Non, non, c'est vraiment pas évident. Là, je regarde niveau HP. En gros, là, c'est... Il va loin, son Q-spell. Mais du coup, ouais, je te disais qu'en gros, pourquoi le timing mythique, en général, il est fort sur la casse santé ? C'est parce que t'as le conditioning qui arrive en même temps et les boosts gratuites. C'est là que ça commence à être intéressant. Parce que le conditioning, en fait, ça augmente de base ta tankiness et en plus, ça t'augmente tes dégâts, en fait. Ok. C'est pour ça, en général, un tank, tu vas avoir plus de tankiness et c'est tout, tu vois. Mais lui, plus t'as de tankiness, plus tu vas faire de dégâts, en fait. Est-ce que lui, t'en feras plus du tout ? Surtout, là, dès que t'as t'habit plus Jacques Chaux, là, t'as t'habit plus Jacques Chaux, je crois, d'ailleurs, au bac, là. Ah ouais, là, j'y vais, là. Mais attendez, juste le bon timing pour bac. À partir de là, il fait plus rien, le Wukong. Ouais, ouais, mais là, il va aller mid. Là, je leur ai ping, tu vois, s'ils respectent pas, c'est pas de nafait. Ah non, t'as pas les tabis, je me suis en bac. J'ai trop l'habitude de jouer avec les bots de CDR. Du coup, je les ai toujours 300. T'as les bots et après, tu mets 350 gold et t'as tes bots finis, quoi. Ouais, tabi, c'est un peu plus cher. Bah, heureusement, d'un côté, mais bon. Oui, clairement. Là, déjà, très beau pseudo d'ailleurs, Glant Virulent. Merci à toi. C'est poétique, c'est beau, y'a de la rime. C'est pour la LEL, ça va être très drôle. Ils vont être contents, les admins, quand ils vont devoir me caster, là. Tu crois qu'ils vont le dire, ton pseudo ? Je sais pas, je crois qu'ils sont obligés. De toute façon, je les ai MP. Dis-toi qu'en gros, de base, j'avais genre un pseudo basique. Ouais, P2M, le dernier. Ah non, c'était pas P2M, le dernier. Non, le dernier que j'avais en date, c'était Granulé de ce boule. Et en gros, ils m'ont supplié de le remettre. Parce qu'en fait, ils trouvaient que c'était trop drôle pour le content de la LEL. Genre, c'est littéralement des admins qui m'ont dit de le remettre. Bah, ça va, ouais, c'est quoi le riz, c'est quoi. Ouais, ils sont sympas. Ah, il fait quand même quelques dégâts avec le Sundor. Mais bon, tu lui mets un level, quand même. Ah ouais. Je sais pas ce que tu leur as fait, mon gourmand, mais il te déteste. Bah, c'est pas trop grave. Il a claqué son R. Là, j'ai ma ward, donc je le vois. Mais là, du coup, tu vois, il a plus de R, donc... Bah, techniquement, il peut plus rien faire. Bon, ok, il revient. Je sais pas ce que tu lui as fait, ce gros gourmand, mais il te déteste. Tu peux Q dans le vent pour avoir ton Q3, ou il faut toujours que tu touches une cible comme Yasuo ? Ouais, non, je peux faire dans le vent. Bon, ok, bon. Il faut que j'aisse ma tour, là, j'ai pas le choix. Ah bah, t'es weak side. Après, ils sont en train de finir la game au mid, quoi. Ouais, c'est pas. Et en termes de CS, tu es le bas ou pas, le Wukong ? Je sais même pas. Je suis even. Ouais, j'en ai plus, même, tu vois. Il est mis d'HP, lui ? Ouais, il est mis d'HP. Il a dû prendre des coups de tour. Ouais, ouais, il est venu me mettre des coups sur la tour, donc forcément... Ah, ah, attention, là, quand même. Les problèmes. Ah, mais ils sont morts, là. Bah, là, ils sont... Ouais. Ah, là, il est passé à travers la mure. Oh, la roc, il y a un peu qui touche pas. Ah, dommage. Alors, est-ce que je vais pouvoir le choper ? Non. Du coup, ta forme, elle t'enlève la moitié de tes HP, à un peu près ? Ouais, c'est ça. Ah, mais elle lui relente ça, en plus. Ouais, ouais, elle lui relente ça, en plus. En vrai, s'il a Asena, le Z, on peut le tuer. Ok, c'est bon. C'est chiant, Wukong. Oh, toi, il assiste, au moins. Toi, après, t'es pas censé être à 25-0, normalement, avec K-SNT1, c'est... T'es censé être weak side. Ouais, c'est ça. Un très, très bon weak side. C'est un très bon blind pick, aussi, non ? Ouais, 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 clairement, clairement. C'est... En vrai, je fais pas... Je dirais que c'est... Je sais pas si je pourrais dire que c'est le meilleur blind pick actuel, mais c'est l'un des meilleurs, pour sûr. Le pire, c'est quand t'as la Sunfire. Parce qu'en gros, il faut savoir que, du coup, j'ai oublié de dire un truc, mais le Q, c'est un peu le même système que Yasuo. Bah, le cooldown est réduit par ses résidences. Ok. Sauf qu'il y a aussi un autre truc. En gros, je sais pas comment t'expliquer. Il est pas encore là, lui ? Mais, tu vois, genre, le Q, là, quand il frappe le sol. Ouais. Ah oui, ça met un certain temps avant de taper le sol. Ouais. En gros, ça, ça scale par les HP. Ah oui, plus t'as de HP, plus ça t'abuse le sol. Voilà, exactement. Ok. C'est un peu bizarre, mais en gros, le Q, la CD du Q, est réduite par tes résistances. Et la vitesse du Q est réduite par tes HP. Ok. C'est ça. Genre, c'est vraiment, tu vois, y a beaucoup de choses à savoir sur le champ. Ok. Ok, alors. Est-ce qu'il va pas te laisser un petit kill, ce gros gourmand ? Il va flash, malheureusement. T'as pas le droit, ta gourmande, dis-ain. T'as pas le droit. Non. Ma croquette n'est pas autorisée. T'as pas le droit de prendre des kills, je jure. Ça fait combien de vidéos que tu prends pas de kills ? Après, c'est pas ton but, soit spécialement avec K-Synthé, de prendre des kills, mais j'aimerais bien que tu sois un peu feed, là, que tu les... Savoir que le Z aussi, c'est un un-stop-able, ça veut dire que tu peux pas te faire cesser. Ah, donc, par exemple, un Sleep Lydia, tu peux le cancel, quoi. C'est ça. Enfin, en gros, t'es... À la fin du W, t'es... Voilà, t'es stun, tu vois. Mais, en gros... Tu peux réduire le timing. Ouais, sur le timing, t'es pas stun. Ok. Là, tu pourrais aller un V2, là ? Bah, attends, regarde. Tu vois ce que je fais ? Hop, tu vois. Ah, il est blisé. Et tu vois, tu vois, tu peux t'enfuir comme ça. Attends, mais il est fou, lui. Tu vois, il perd du temps sur moi et... Tu peux enlever ta forme ? Tu pourrais appuyer sur R ou pas du tout ? Ouais, tu peux l'enlever direct. Ah, ok. Moi, en général, je la garde le plus longtemps possible parce qu'en gros, il faut savoir que, quand t'as ta forme, tu dépenses pas de mana. Ah. Ok. Du coup, ce qui fait que tu peux un peu plus pas mettre ça. Et c'est surtout que, tu vois, le Z, le Z en forme, comment dire, en forme ult, il va plus vite à charger. D'accord. Enfin, il y a vraiment beaucoup de trucs à faire. Mais on en parlera quand on fera... On en parlera quand on fera... On attend juste que le champion soit un nerf, les gars, et... Ah, ouais. Comme ça, on vous dira ce qu'il faut faire parce qu'il y aura peut-être un changement au niveau du build. C'est vraiment... En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu vraiment comme un Yasuo, un peu tank et différent, quoi. Donc, pas Yasuo, quoi. Ok, alors, y'a où ? Tu m'as dit, c'est comme un Yasuo, tank, mais différent. C'est vrai que dit comme ça, c'est bizarre. Ça va, bien. Tu vois, je vais le boloss. Après, vous comptez, c'est chiant, ouais. Ouais, mais... Ah, mais tu le pisses au cul, hein. Regarde, hop. Ah, ouais, il est bizarre. Et du coup, là, t'es en mode bruiseur où tu fais plus de dégâts, quoi. Ah, c'est ça. Ok, par contre, c'est un peu toujours chiant qu'il flashe et qu'il y a toujours le Master Yi qui vienne. J'ai vraiment pas de change, genre. Par contre, ma team, elle a pas fait... Par contre, ouais, un V1 pur, on voit que tu l'aurais pissé au cul, quand même. Ouais, ouais, clairement. Là, en un V1 pur, je lui pisses au cul, là. Parce qu'en gros, il faut savoir pourquoi ça fait beaucoup de dégâts quand il est en sous-ult. C'est parce qu'en fait, c'est des dégâts bruts que tu fais. En gros, tu vois, t'as tes résistances. Tu vois, il y a écrit Mark Consumpty Domage. Pourquoi ça s'est enlevé ? Converteau Toutrou Domage, tu vois. Ok. En gros, tu vois, là, il y a écrit 64,60%. Et en fait, ça, c'est par rapport à mon armure et mes résistances, tu vois. Ok, ouais, je vois. Donc, je sais pas. Attends, là, je te prends un exemple. Là, tu vois, je retire. Tu vois, là, c'est 59. Et rien qu'en prenant de l'armure, du coup. Ah, c'est pas mal. Ah, ouais, ça tue, c'est pas mal. Ouais. Et plus t'en a, plus, voilà, tu vois. Et tu pourrais faire une... Il y a un monde où tu pourrais faire une force de la nature, si jamais il y a trop d'AP ? Oui, bah, bien sûr. Ça va dans le build, clairement. C'est un tank, donc, quand il arrive, tous les items tank, tu peux les build. D'accord. Et l'anti, il est worth sur K-Sainté, la... Quand t'es pinaise ? Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est pas trop mal, ouais. Contre certains match-up, c'est cool. Après, moi, j'aime beaucoup cet item-là. Parce qu'en fait, c'est un item qui te donne beaucoup de résistance. Ah, oui. C'est un item qui te donne beaucoup de résistance. Et autre chose, quand t'es sous ult, du coup, en gros, tu perds 50% de tes HP, tu vois. Ah, mais oui, mais si tu mets le shield par-dessus, du coup, tu ne le perds plus. C'est pas vraiment que tu ne les perds plus, mais virtuellement, tu vois, t'as plus d'HP que ce que tu as. Ah, c'est fort, ok. Parce qu'en gros, il faut comprendre qu'à partir de 50% d'HP, tu ne peux pas récupérer tes HP quand t'es sous ult. En fait, elle se bloque, elle t'enlève. Et même quand tu sors de l'ulti, j'ai vu que tout à l'heure, ça te les avait enlevés. C'est pour ça que je te demandais si tu pouvais sortir de l'ulti. C'est ça qui m'intéressait, parce qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'est de me dire, est-ce que tu récupères les HP que t'as perdus en cause de l'ulti ? Non, non, tu ne les récupères pas, ils sont perdus, quoi. Non, tu ne les récupères pas, ils sont perdus, ils sont perdus, tu vois. Ok. C'est relou, en vrai, ça. Enfin, c'est relou. Bon, d'un côté, il ne faut pas qu'il ait des faiblesses, je sens, mais... C'est ça, ouais. Là, déjà, tu ne prends plus beaucoup de dégâts. Tu n'as pas envie de quelque chose. Tu vois, là, regarde, hop, tu vois, je peux l'insect et, hop, faire ça, tu vois, par exemple. Ah oui, du coup, il est arrivé mid-HP. Tu l'as défoncé. Ouais, voilà, tu vois. Ah ouais, d'accord, ok. Alors, regarde, tu vois, hop. Tu vois ? Waouh, les dégâts. Non, c'est une dégâts. Pourtant, tu as un peu une game de ouf, quoi. Ouais. Mais tu vois, c'est pour ça que je te dis que même derrière, tu vois, vu que je sais, genre, bien jouer le champ, tu vois, il y a des trucs à faire, tu vois. Ouais. Eh ben, c'était une game courte, mais c'était une game clarifiée, quoi. Pour moi, ce qui est bien, c'est que j'ai pu montrer un dernier move, quand même. J'ai pu comment montrer un drink. C'est ça, ça, ouais. Je t'invente, bon, frérot, ce sera bien que la vidéo, ce sera un minimum bien, quoi. Bah, elle est bien. Là, je trouve bien. Après, tu es dans une bonne taille de la chance et dans une bonne team. Ouais. Quand tu vois Nidale, tu as peur, mais... Après, forcément, le Yi, sa botlane se faisait défoncer. Donc, à part aller top, il n'avait rien à faire, quoi. Bah, frérot, c'est le problème des junglers, ça. C'est ça, ouais. Il n'a pas trop le choix, genre. Enfin, il est resté 4-5 minutes top, tu vois. Je lui en veux pas. Il avait pas trop le choix, c'était sa seule win count, quoi. Mais bon, ça suffit pas, quoi. Tu vois, genre, il y a des trucs, tu vois, que je pourrais te montrer. Attends, je vais te montrer. Je vais montrer des petits trucs, tu vois, que tu peux faire avec le champion, tu vois. Le fait de traverser des murs en lane et tout, quand tu full push, tu vois. Donc là, tu vois, en fait, c'est quand t'es en situation où t'es devant, tu full push comme un débile. D'accord. Et il y a un moment où ton cube a touché. Ok. Donc là, tu vas Z, ensuite, tu Z pour te sortir, en fait, de sa zone et après, tu le re-R, ok. En fait, j'ai même pas Z, dis-toi que j'ai juste E sur le côté et je l'R instant pour, en fait, l'attirer hors de contrôle, tu vois. Bah, attends, en plus, tu vas le massacrer. Montre les dégâts, vite fait. Bon, là, il a flash, tu vois. Mais ça va pas m'empêcher de le fumer, tu vois. Et là, tu peux dive et tout, il est... Ça, genre. Donc, voilà. Et t'as un moment où tu peux faire des trucs comme ça, mais vraiment dans toutes tes games, tu vois. Ok. Mais en gros, un des trucs vraiment les... que je trouve les plus forts, je vais vite fait le montrer en... Vas-y, vas-y. T'inquiète, vas-y. Ça, c'est... Ou attends, même pas. Attends, j'ai même une highlight de ça, je crois. C'était au tout début, quand je jouais K-Sante. Donc, là, tu vois, j'étais en situation où j'étais un peu derrière. Ouais. Mais en fait... Entre Gwen, en plus, c'est pas facile. C'est ça, ouais. Et en gros, regarde, ce qui va se passer, c'est que Gwen, tu vois, elle va trop s'approcher de ma tour. D'accord. Et ce que je te disais, tu vois, c'est que tu peux faire des insectes. Regarde, là, t'as vu, ça ? Ouais. Et après, tu vas regarder derrière. Ouais, c'est ça. En gros, j'ai E en avant, j'ai Z. Je l'ai mis en arrière. Ok. Je l'ai R. Et du coup, regarde, tu vois, elle prend l'agro de la tour. Et tu gagnes sur ça. Tu peux les liser là-dessus. Ah ouais, putain. T'as vu ? Ah ouais, putain, c'est fou. Ok, après, juste, les sources sont pas intuitives. T'as l'impression que t'es sur le côté, mais tu la ramènes quand même. C'est un peu comme l'ulti de Gnar. Ouais, ouais, c'est ça. Pareil, là, tu vois, j'ai fait exactement la même, tu vois. Ah non, non, là, c'est un autre move, là. C'est complètement différent, là. Mais juste, tu vois, par exemple, là, tu vois, tu dis, je meurs. En fait, tu peux tempo 2, tu vois. Tu vois, tu peux vraiment tempo 2. Ouais, ouais. Là, regarde, là, tu vois, je joue avec les buissons et hop, tu vois. Wow, c'est une dinguerie. T'as vraiment des mécaniques de ouf à faire avec le champion. Genre, il y a vraiment des trucs sympas. Pareil, là aussi, tu vois. Tu vois que je vais cancel des choses, là. Là, par exemple, tu vois, le Yon a essayé de kill le mur. Ouais. Je vais le kill en même temps. Du coup, tu vois, il est stun. Je le ramène. Et là, tu vois, il va essayer de R. Tu vois, R ? Et en gros, je vais le R. Wow. Et après, tu vois, je vais lui péter la gueule, tu vois. Merci pour ces petits reviews en plus. Ils sont incroyables. Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage FR 2021